M. le maire nous a ouvert les portes avec beaucoup d'enthousiasme, les portes de sa ville, montrant ainsi une fois de plus le lien fort qui unit les Quimperlois avec l'Orilière. Donc M. le maire, encore une fois merci pour votre écueil. Donc je vous invite à prendre la parole. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs, bénévoles et militants d'Orilière de Bretagne. Je tiens tout d'abord à vous remercier de l'accueil chaleureux qui est le vôtre. Et il est chaleureux parce que les relations sont simples. C'est simple de dire oui quand on a une volonté d'accueillir dans de bonnes conditions. La seule question que je me posais finalement, c'est est-ce que l'espace Gondon-Bould serait suffisant pour vous accueillir dans de bonnes conditions ? Je crois que la réponse a été apportée. Je tiens à remercier très sincèrement les services aussi de la ville de Quimperlois qui ont permis cet accueil. Je tiens surtout à vous remercier d'avoir choisi notre cité. Ça a été écrit par vous et non pas par nous, mais ville d'eau par excellence pour célébrer vos 50 ans. Quimperlois, vous le savez, est une ville effectivement de confluence. C'est une ville portuaire. Elle est ancrée au cœur d'un pays, un pays irrigué par des rivières. Et ça me permet de saluer notre président Sébastien Miossec. Ça fait rêver quand même quand on évoque la veine, le bélon, l'isole, les laits, le scorfe. Eh bien, vous êtes au pays des Ria, en pays de Quimperlé. Tous ces affluents et chevelus que je ne citerai pas. Mais vous êtes ici au cœur d'un territoire baigné de maritimité. Quimperlé a été fondé au VIe siècle, ce qui me permet d'ailleurs de saluer mon prédécesseur, Alain Pénèque, qui est notre historien de Quimperlé. Nous le devons, ce développement, cette richesse naturelle qu'est l'eau. Bien entendu, vous avez vu les abbayes, les boulins, les piscicultures, les conserveries. Vous êtes ici dans une ancienne conserverie, les fonderies et les papeteries. Mais vous le savez aussi, ce développement n'a pas toujours été maîtrisé et soutenable, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Pierre, que je salue. En 1969, ici, il y a donc 50 ans, une rivière semeure. Des saumons agonistes, ça a été dit. Commence alors votre combat. Il avait commencé à Carré, mais il s'est amplifié ici, sur ce territoire. Un combat, certes, de pêcheurs, ça a été dit, mais de citoyens, avant tout, qui crée donc l'APPSB, l'ancêtre d'eau et rivières de Bretagne. Les pollueurs sont connus, à l'époque. Les institutriels sont mis au pied du mur, mais la collectivité que je représente 50 années plus tard, aussi faisait partie des pollueurs connus. La Laïta est alors classée hors classe. C'est-à-dire le pire que l'on puisse malheureusement concevoir dans les années 70-80. Des investissements extrêmement importants sont réalisés, mais il aura fallu 30 années pour que des investissements conséquents soient réalisés par les pollueurs connus, mais surtout pour avoir une vision globale de ce territoire et une politique publique en matière d'eau et de reconquête de qualité. Il faudra d'ailleurs attendre l'année dernière pour que les méthyliculteurs regagnent la Laïta. Et le dernier méthyliculteur, c'était en 1974. Le temps est long. Finalement, l'histoire contemporaine de notre cité, cher Président, c'est un peu la vôtre, celle de la bataille de l'eau en Bretagne. Une bataille sur le terrain, on le sait, devant les tribunaux, et vous n'en êtes pas peu fiers, pour faire évoluer nos comportements collectifs et individuels. Notre législation, et ce sera le thème de notre débat dans quelques secondes, notre droit à l'environnement, pour que ce dernier soit appliqué et qu'il évolue aussi. Et je crois que nous allons écouter ceux qui viennent notamment de Nouvelle-Zélande nous dire comment ils appliquent, eux, le droit, et de manière quand même clairement différente. Deux mots sur notre actualité. Je ne peux pas m'y dérober, en évoquant évidemment l'arrêté anti-pesticides de notre collègue maire Daniel Coef, qui vient d'être annulé par le tribunal administratif de Rennes. Je dirais que c'était attendu. Nous savons tous que ce pouvoir est réservé à l'État, mais nous savons tous aussi et surtout que l'État est en infraction. Ce cas reconnu d'ailleurs le Conseil d'État en juin dernier, sur votre saisine, en signifiant que l'arrêté du 4 mai 2017 relative à la mise en marché et à l'utilisation des pesticides ne protégeait pas suffisamment la santé publique et l'environnement. Nous sommes donc en droit d'exiger que l'État prenne ses responsabilités. Je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas représenté en l'État. Et qu'il fixe en particulier, je sais que c'est un débat délicat et difficile, mais que c'est un débat de société, qu'il fixe en particulier les distances entre les zones d'épandage, les produits phytosanitaires et les habitations. Qu'il nous dise simplement si les distances de 10 mètres, 5 mètres, voire inférieures dans le cadre de la charte locale, lui paraissent suffisantes. C'est sa responsabilité. Ou si la protection des populations n'exige pas des distances plus importantes, suivant cela les recommandations des inspections sollicitées, qui évoquent dans leurs avis des distances minimales et non des distances maximales. Je crois que c'est très important à redire dans le débat qui est le nôtre jour. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'en la matière, la consultation lancée, mais nous avons la chance d'avoir Erwann Balanant, notre député, ici, début septembre, et qui vient de s'achever et contribuer grandement à la clarté du débat et des enjeux. Comment, effectivement, en quatre petites semaines, même si l'État est assigné avant janvier prochain à prendre les dispositions réglementaires nécessaires ? Mais comment, en quatre petites semaines, nourrir, en effet, un débat équilibré sur ces questions qui sont devenues sociétales et qui sont si préoccupantes et si sensibles pour nos populations ? Comment nourrir, d'ailleurs, un débat apaisé sur ces sujets, quand, dans un même temps, les enquêtes publiques pour les installations classées, les ICPE, pour la protection de l'environnement, sont remplacées ? Et c'est le cas en Bretagne, alors c'est une expérimentation pour trois ans, mais sont remplacées par des consultations simples du public sur Internet. Je crois qu'Armène Huroguin y reviendra, d'ailleurs, sur l'action qui a été celle du Conseil départemental du Finistère, sur un dossier qui nous tient à cœur en plein monde d'arrêt auprès du lac du Drennec, à Comada, où l'État a finalement accepté de revenir aux enquêtes publiques, aux ICPE. Par ces propos, vous l'aurez bien compris, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours, il ne s'agit pas, évidemment, bien entendu, de mettre à l'index une profession, ce n'est pas ma manière de faire, ni de brocarder, d'ailleurs, des femmes et des hommes, qui ont toujours répondu aux défis que la société leur a signés. Nourrir les populations au sortir de la guerre, c'est notre histoire en Bretagne. Sortir la Bretagne de sa pauvreté, c'est notre histoire. Assurer la sécurité sanitaire et alimentaire, c'est notre histoire, et c'est les histoires des exploitants agricoles de notre Bretagne. Mais il s'agit, au contraire, et vous le dites très bien, face aux transitions environnementales et écologiques nécessaires, d'accompagner ces derniers. Il y a de nombreux exploitants agricoles ici, à Quimperlé et sur le pays de Quimperlé. de reconnaître surtout qu'ils ont un rôle premier à jouer pour préserver les zones humides, la biodiversité, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Je le dis, la future PAC, puisqu'elle est encore en débat, doit mieux rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs à la société. Le maintien des prairies, les surfaces d'intérêt écologiques, les haies, les alignements d'arbres, les marres, les jachères, doivent être mieux soutenus, comme l'emploi doit être mieux soutenu, l'emploi en agriculture et le travail, et non le nombre d'hectares exploités. Monsieur le ministre, cher Louis, je vais me permettre ce cher Louis, je plaide tout simplement pour que l'esprit des CTE, pour ceux qui ont un peu de mémoire, pour que l'esprit des CTE de 1997 irrigue l'agriculture de demain. Que cette agriculture garantisse le revenu des travailleurs de l'année. Vous savez, vendredi au Conseil départemental, je rencontrais d'ailleurs les représentants de la Fédération départementale des CUMAS, des coopérateurs, pour reprendre le mot cher à Jean-Claude Pierre, de quoi avons-nous parlé avec ces exploitants agricoles ? De bineuses, de TCS, de limaces, de régénération des sols, de couverts végétaux. Qu'ils soient d'ailleurs agriculteurs conventionnels, ils étaient plusieurs autour de la table, ou en conversion biologique, ils avaient tous l'intime conviction qu'ils devraient être au rendez-vous de tous ces nouveaux défis. Et que la société doit aussi mieux les écouter, et c'est le vœu que je fends. Je plaide aussi, cher Sébastien et collègues élus locaux, et maires ici présents, pour que nous, élus locaux et territoriaux, nous prenions aussi nos responsabilités. Que nous contribuons activement à moins consommer de fonciers. Que nous arrêtions de construire des lotissements qui viennent dans les cours des fermes. Que nous densifions, au contraire, nos zones urbaines existantes. Et que nous renaturions nos cœurs de ville. Nous avons aussi besoin d'être accompagnés dans cette mission, par des outils juridiques adaptés, comme vous avez besoin d'être accompagnés dans les missions qui sont les vôtres. Et des instruments financiers et fiscaux novateurs, mais je sais que Thierry Burleau, vice-président du Conseil régional de Bretagne, il travaille avec ses collègues dans le cadre de la Brest-Op. Les SCOT PLU doivent aussi contribuer progressivement à l'objectif de zéro artificialisation des sols actés dans le cadre de cette fameuse bréscope qui est en cours. Je plaide tout simplement, et vous l'aurez compris, pour que l'ambition du président Loïc Chenet-Girard du bien-manger en Bretagne nourrisse la préservation de notre patrimoine naturel, nos rivières. Je plaide aussi pour que nos concitoyens, là je m'adresse à la population et à la population de Quimperlé, je plaide aussi pour que nos concitoyens nous épargnent parfois de leurs injonctions contradictoires. Qu'ils acceptent que le zéro phyto qu'ils plébiscitent dans les sondages soit synonyme du gestion différenciée de nos espaces verts et autres cimetières. Qu'ils acceptent que les dites mauvaises herbes n'en sont pas, regagnent du terrain dans nos cités, et que les consommateurs deviennent des consommes-acteurs. Permettez-moi en conclusion de ce court propos, de souhaiter la bienvenue à nos amis néo-zélandais, ils ont besoin de notre soutien, hier ils ont été battus par les Britanniques, donc il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les soutienne, mais les Galois viennent d'être battus tout à l'heure, donc voilà. Je tiens donc à dire la bienvenue à nos amis néo-zélandais, à celles et ceux qui vont intervenir au cours de cette conférence débat que je qualifierai d'historique, parce que je pense que la qualité des intervenants va faire que cette conférence va rester dans les annales de l'histoire, et que nous allons pouvoir parler de l'esprit des lieux, du sacré, pour reprendre là encore les mots de Jean-Claupière, d'écologie et d'humanité, de la reconnaissance du préjudice écologique qui est dans notre droit, mais peut-être d'un autre concept d'écocide et de révolution juridique. Merci de votre attention. Applaudissements